Et Mathieu, ce soir vous allez regarder Rendez-vous en Terre Inconnue sur France 2, vous adorez cette émission. Oui Nicolas, Rendez-vous en Terre Inconnue, c'est l'émission qui a réussi le tour de force de nous intéresser sur France 2 au sort de peuplades reculés dont on se foutait auparavant éperdument sur Arte. Le génie de Lopez, à mon sens, a été de comprendre qu'autant un papou tout seul ne présente aucun intérêt, autant un papou à côté duquel tu mets Adriana Carambeau en shorty moulant, là tout de suite, c'est un papou qu'on a envie de mieux connaître. Là on a envie de partir à l'aventure, car c'est surtout ça le succès de Rendez-vous en Terre Inconnue, de belles images, des paysages splendides. Non c'est vrai que c'est fantastique de se retrouver comme ça au bout du monde, au milieu de la nature, sauvage et inviolée, plus personne n'a des kilomètres à la ronde, on se retrouve enfin seul face à soi-même. Et face à Frédéric Lopez, sa barbichette, ses 67 cadreurs et ses 15 perchmen. Oui, c'est ça le petit inconvénient, c'est que quand on arrive au bout du monde aujourd'hui, il y a quand même toujours Frédéric Lopez avec Muriel Robin, Léni Barallaire en train de taper la cosette avec les Inuits. Il m'a venu ! Oui, 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 ils t'ont venu mais nous aussi, c'est ça le problème, c'est là que c'est dur. Oui, non, c'est vrai que Frédéric Lopez est devenu la hantise de l'explorateur moderne. Maintenant, tu sais jamais, même au milieu de la jungle amazonienne, t'es pas à l'abri. J'avance au cœur de la forêt de Pimsaka, dans le sud de l'Amazonie équatoriale, le territoire des Cunus. Voici leur chef, ils portent pour seul vêtement un étui peigné en peau de gnou. C'est magnifique. Grand chef, moi, Mathieu Noël, Radio Française, vous y en a de comprendre ce que moi en dire à vous. Oui, là, contre toute attente, le grand chef te sort un iPhone 5S finition champagne de son équipénien et te dit, mec, attends, j'ai Fred Lopez qui m'appelle en FaceTime, une minute. Bref, Nicolas, les terres les plus inconnues aujourd'hui ne sont plus forcément à l'autre bout du monde. C'est pourquoi je propose à France 2 une nouvelle destination mystérieuse, à quelques kilomètres seulement de Paris. Rendez-vous à terre inconnue, à Roissy-Charles-de-Gaulle. Une tonne 3 de cocaïne pure par-ci, 50 kilos d'or en lingots par-là, première vue, on se croirait dans un film de Tarantino. Mais non, nous sommes dans le centre de tri des bagages du terminal 2D, le territoire des Magouillots, une tribu d'agents aéroportuaires plus opaques que la mafia calabraise. De temps à autre, une fois tous les 5 ans, quand un ministre de l'Intérieur a besoin de se faire de la pub, l'écosystème fragile des Magouillots s'est troublé par une descente de police. Des scentes qui soulèvent évidemment des questions, notamment pourquoi le Magouillots aurait-il la voix de Christian Clavier dans Papy fait de la résistance ? Je ne sais pas, ça n'a aucun sens. Ce qui est sûr, Nicolas, c'est que les Magouillots sont consciencieux, puisque dans leur déroute ce week-end, ils m'ont quand même chargé de vous remettre cette petite mallette en provenance du Venezuela, avec les compliments d'un certain Pedro Mendoza. Vous avez le mot de passe ? Attention à ne pas trop manger de poissons. Et surtout, pas de ton rouge, c'est bien vous. Voici la mallette, gringo. Allez, filet, dépêchez-vous, je ne tiendrai pas jusqu'à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada